bonjour à toutes et à tous et bienvenue bienvenue pour ce webinaire qui est consacré aux aides pour l'information et la sensibilisation qui est l'un des volets de notre onzième programme révisé donc je vois qu'on est plus de 160 170 personnes qui sont connectées à présent donc je vous propose il est 10 heures pile je vous propose qu'on commence ce webinaire donc je me présente donc Stéphanie Blancard je suis la déléguée à l'information et la communication et je serai en charge d'animer ce webinaire et sans plus attendre je vais laisser la parole à Valérie Morard directeur général adjoint de l'agence de Loire-Bretagne pour les quelques mots d'ouverture bonjour à tous alors vous le remarquerez nous avons tous gardé nos masques nous sommes dans la même salle et la période de précaution vis-à-vis du virus n'est pas terminée mais j'espère que ça n'entamera pas la convivialité que nous voulons quand même donner à ce séminaire d'information un séminaire sur lequel actuellement vous êtes de plus en plus nombreux on essaiera de donner le nombre de participants de temps en temps en cours en cours de route alors nous sommes effectivement au lendemain puisque c'est en novembre que nous avons adopté la révision du onzième programme d'intervention de l'agence de l'eau alors le programme d'intervention c'est le cadre qui définit l'ensemble des aides de l'agence et aujourd'hui nous allons traiter plus particulièrement du volet information et sensibilisation c'est un volet très important même si évidemment c'est pas la plus grosse partie du financière de ce programme mais il est important pour nous que de manière très transversale l'ensemble des acteurs du bassin qu'il soit considéré usager économique ou usager tout court dans les associations depuis l'éducation à l'environnement jusqu'à la sensibilisation aux enjeux de l'environnement soit bien au courant de ce qu'il est possible de faire et ce que nous souhaitons accompagner tout au long des trois années qui restent à courir sur ce programme d'intervention quelques éléments d'actualité un demain nous avons la journée mondiale des zones humides action que l'agence accompagne et va accompagner autour d'actions de protection de sensibilisation aux enjeux des zones humides et puis le mois prochain nous avons comme chaque année la journée mondiale de l'environnement journée qui nous donne l'occasion de faire un focus sur l'éducation à l'environnement avec un concours d'affiches et de vidéos dans dans les écoles et nous avons récemment choisi des lauréats nous dévoilerons en temps utile ces super projets alors pourquoi un séminaire très en amont des rencontres de l'eau prévu sous la forme d'un webinaire et donc petite annonce première semaine de mai du 2 au 6 mai vous aurez l'occasion effectivement d'avoir l'ensemble des informations sur le programme d'intervention de l'agence mais sans attendre ce rendez-vous on a souhaité en concertation avec des représentants associatifs de nos instances de bassins pouvoir donner aux bénéficiaires aux associations aux intervenants sur l'éducation à l'environnement les évolutions qui ont été apportées dans le cadre de cette révision du 11e programme d'intervention sur les régimes d'aide les prestations qui sont apportées dans le cadre de ce programme d'intervention alors ces évolutions on va vous les détailler on va vous les expliquer la logique c'était une logique de simplification et d'harmonisation du mode de calcul on en a beaucoup discuté et nous reviendrons effectivement sur sur ces enjeux on a eu des échanges avec des acteurs de terrain pour comprendre les implications mais l'objectif était aussi de faciliter de normaliser alors nous sommes dans une phase de transition il nous a paru quand même important de pouvoir accompagner et expliquer le 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 fonctionnement de ces nouveaux modes de calcul qui ne vont toucher au montant qui ne vont pas toucher à la somme globale de l'action de l'agence de l'eau auprès des acteurs du territoire sur la sensibilisation et l'éducation à l'environnement et la communication la sensibilisation c'est un levier important il est clair et on l'a vu notamment dans cette phase où nous sommes de plus en plus impactés par le changement climatique que comprendre les enjeux de la gestion tant quantitative que qualitative de l'eau comprendre l'importance de préserver non seulement les usages mais aussi les milieux qui sont garants de notre bonjour à tous puisque les messages s'affichent au fur et à mesure donc comprendre que les milieux sont aussi une solution pour nous permettre de faire face aux enjeux du changement climatique et ça sera un peu la thématique de cette journée demain sur les zones humides voilà tous ces enjeux de sensibilisation sont de plus en plus prégnants et il est clair qu'on ne peut plus concevoir une intervention vis-à-vis de l'eau que ce soit sur le petit cycle ou le grand cycle sans avoir ce volet de cohérence sur la sensibilisation aux enjeux alors c'est essentiel mais il est évident que comme pour tous les volets du 11e programme la sélectivité la priorisation font partie des leviers et des axes sur lequel travaille l'agence dit autrement on ne peut pas tout financer il est clair que chaque année nous devons que ce soit dans le domaine de la gestion qualitative les la question de l'assainissement ou de l'international et évidemment de la communication faire une sélection sur des projets et pour faciliter cette cette sélection pour leur donner des critères on concentre nos aides sur les actions qui facilitent l'atteinte du bon état des eaux et dans le domaine de la communication la sensibilisation d'ores et déjà enfin vous le savez nous concentrons l'essentiel de nos aides en appui et dans le cadre des sages des contrats territoriaux dans le cadre partenariat l'idée étant que la sensibilisation la communication l'éducation l'environnement ne soit pas une action isolée mais concours à la bonne réalisation d'actions de transformation de changement et d'adaptation alors maintenant sans plus tarder je vous laisse découvrir ou redécouvrir plus en détail nos aides dont la nature n'a pas changé depuis le début du 11e programme depuis depuis 2019 mais l'objectif est d'un meilleur affichage en matière d'éducation de l'environnement de savoir effectivement ce que fait l'agence de l'eau pour aider à ce programme d'éducation de l'environnement de sensibilisation et de communication alors je je vous souhaite alors que vous êtes actuellement plus de 250 ou pas loin 241 me dit-on je vous laisse avec stéphanie blancard qui va vous donner le déroulé et le contenu de ce webinaire en souhaitant que vous puissiez y trouver les informations que vous recherchez et puis d'ores et déjà une bonne continuité dans vos actions en commun et en association avec l'agence de l'eau merci beaucoup valérie morin pour cette cette ouverture je vais vous présenter le déroulement de ce webinaire peut-être quelques petits rappels mais vous êtes maintenant habitué au bout de deux ans de webinaire pour les pratiques et les prises de parole pendant ces temps d'échanges donc nous allons avoir tout au long des présentations quelques petits temps d'échanges donc vous avez deux possibilités d'intervenir soit vous intervenez en levant la main en faisant un petit un petit geste pour vous signaler et puis je vous donnerai la parole pendant ce temps d'échanges et vous avez aussi le module de conversation où vous pouvez nous poser un certain nombre de questions et on ira piocher à l'intérieur pour pouvoir échanger avec vous alors n'oubliez pas de baisser la main une fois que vous avez un pris la parole je le fais moi même et puis également de vous présenter votre nom votre prénom votre structure pour qu'on puisse effectivement vous vous voir alors en ce qui concerne le programme de ce webinaire qui vous avait été transmis notamment par par mail donc vous avez donc une première partie ce sont des présentations des temps d'échanges donc une première intervention qui va vous rappeler le cadre de la révision du onzième programme donc cette intervention sera faite par bernadette doré directrice des politiques d'intervention puis nous aurons un premier temps d'échanges une seconde présentation qui porteront précisément sur les aides à l'information et la sensibilisation qui vous seront présentés par nathalie ravaux de la délégation à l'information et la communication et ce sera l'occasion de vous parler du contenu d'un dossier de demande d'aide donc nous aurons des partages d'exemples et également un temps d'échanges une troisième partie c'est un atelier avec une proposition d'un outil qui est mis à disposition des demandeurs d'aide sur cette fameuse aide informée et sensibilisée qui vous sera présenté par christophe brochet de la délégation à l'information et à la communication et donc nous aurons un temps de conclusion à midi 30 avec valérie morard qui viendra pour conclure ce webinaire et sans plus attendre on voulait faire un petit sondage tout simplement parce que l'on ne vous voit pas donc il est difficile de se présenter et puis de faire un tour de table puisque là on est à 250 maintenant donc je vous propose que vous répondiez à ce petit ce petit sondage afin que l'on sache qui est derrière son écran dans quelle catégorie vous représente le mieux alors je vois que chacun répond donc on est à 212 sur 248 224 92 93 on va arrêter le sondage 96 on est quasiment à 100% alors donc 34% d'associations 3% agriculture 3% bureau d'études 37% collectivité 1% délégateur de services publics et bien écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir pas attendez hop je descends un peu oui 6% industrie artisanat et 15% des services de l'état établissement public voilà mais comme ça ça nous permet de voir qui qui est derrière les écrans et bien écoutez j'arrête le partage de ce sondage je vous remercie d'avoir participé et puis je laisse la parole à bernadette doré directrice des politiques d'intervention qui va vous parler de son ancien programme révisé